Bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites, je suis Muriel, coach en bien-être et art-thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Et c'est parti, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Donc hier, on a dit que l'empathie est l'une des grandes qualités des hypersensibles, et aujourd'hui, on va découvrir ensemble la deuxième qualité qui te permet de faire de ton hypersensibilité une force. Et juste avant ça, j'aimerais te dire que moi aussi, je suis une personne hypersensible, tu l'as sans doute deviné, mais comme je n'aime pas les étiquettes, eh bien je ne dis pas que je suis une personne hypersensible. J'ai beaucoup de sensibilité, je ressens les choses très facilement dans mon entourage, dans tout ce que je vis. Ce n'est pas pour autant que je vais me mettre dans cette catégorie d'hypersensibles, parce que je n'aime pas mettre les gens dans des cases, tout simplement. Voilà pour cette parenthèse, eh bien je te propose de découvrir ensemble le deuxième avantage à être hypersensible. Et comme d'habitude, je vais te faire deviner avec des exemples, eh bien ici, de ma vie quotidienne. Donc par exemple, eh bien j'adore cuisiner, et je vais souvent chercher des recettes de cuisine pour avoir la base de la recette. Et je me dis à chaque fois que je vais suivre à la lettre tout ce qui est dit, sauf que ce n'est pas du tout ce qui arrive. Eh bien quand je me mets à cuisiner, j'ai tout un tas d'idées qui viennent, et puis je ne suis plus la recette. C'est-à-dire que soit je change l'ingrédient, soit je enlève de la quantité d'un ingrédient, j'en rajoute d'autres. Bref, je fais différemment. Quelquefois, évidemment, ça rate et ça ne fait pas des super recettes, et quelquefois, ça fait d'excellentes recettes. Quand je pratique aussi le cake design, si tu me connais, eh bien tu sais que c'est ma passion de faire des décorations en pâte à sucre sur les gâteaux. Eh bien je pars toujours d'une idée, évidemment, avec un plan de comment je vais faire exactement mon gâteau d'anniversaire, par exemple. Et puis au final, eh bien qu'est-ce qui va m'arriver ? C'est que quand je suis en train de créer, eh bien j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Et puis je me mets à rajouter des détails, à changer des choses. Et au final, eh bien je n'ai jamais le même résultat que j'avais espéré au début. Quand je danse aussi, parce qu'un de mes sports favoris, c'est la danse, eh bien je me laisse transporter facilement par la musique, par les mouvements. J'ai des images qui me viennent, parfois selon le type de musique, eh bien je me retrouve dans un pays ou dans un autre, à voyager. Et je me laisse vraiment guider par ce qui vient. La même chose également quand je peins, eh bien je me laisse inspirer facilement par les couleurs. Je teste plein de choses, plein de mélanges, en fonction des couleurs qui me viennent. Bref, les idées coulent à flot. Donc je sais que tu l'as deviné, la deuxième qualité des hypersensibles, eh bien c'est la créativité. Le fait que tu sois créatif, eh bien tu as tendance à percevoir le monde de manière plus intense, à puiser dans cette richesse émotionnelle pour créer de l'art, pour créer la musique, la littérature, etc. Et tu peux être très doué dans l'un de ces domaines. Évidemment, on trouve la créativité partout, donc tu peux être très créatif dans le jardinage, dans le bricolage, dans la cuisine, dans la couture, dans ton travail, dans ta manière de t'habiller, dans tout un tas de domaines de ta vie. Tu fais preuve d'originalité et d'unicité. Parce que, par exemple, si tu as un placard vide chez toi, eh bien il peut devenir une source infinie de projets de bricolage. Tu vas peut-être finir par peindre des étagères, fabriquer des sculptures en papier mâché, et peut-être même te créer une pièce secrète derrière le placard, ou pas. À toi de voir. En tout cas, le fait d'être créatif ou créative fait que tu es très pro pour optimiser les choses, pour gagner du temps, économiser de l'argent. Parce que tu peux te dire des choses du style, pourquoi acheter un nouveau meuble, quand on peut simplement peindre l'ancien en rose, et le transformer en une oeuvre d'art abstraite. Et en ça, eh bien tu es aussi doué pour la résolution de problèmes, de trouver des solutions créatives, de donner plein d'idées, et d'aider, d'inspirer les autres. Tu es également le roi de la communication visuelle. Parce que tu as tendance à communiquer par des images. Lorsqu'on te parle, eh bien tu visualises facilement la scène que l'on est en train de te raconter. Ce qui fait de toi quelqu'un de très doué pour retranscrire ce qui a été dit, soit par des images, soit par des schémas, soit par des dessins. Et pour ça, les enfants t'adorent. Ils adorent être à tes côtés, parce qu'eux aussi sont très imaginatifs, eux aussi sont très créatifs. Et c'est facile pour toi de communiquer avec eux, et qu'ils te comprennent. Maintenant c'est à toi. Eh bien si tu es créatif, si tu es créative, je t'invite à visualiser à quel moment tu l'es dans ta vie, dans ton quotidien, et dans quel domaine. Et pour honorer cette qualité, et l'utiliser encore plus dans ton quotidien, eh bien je te propose la citation d'Albert Einstein, que tu peux écrire dans ton carnet, soit toi-même, et comme d'habitude, la lire, la relire, et te la répéter. Et voici la citation. La créativité et l'intelligence qui s'amusent. Albert Einstein Alors c'est parti, à toi de passer à l'action, et mettre en pratique. Et en attendant, on se retrouve demain, pour le troisième épisode, et découvrir ensemble, la troisième qualité des hypersensibles, que tu peux utiliser comme une force dans ton quotidien. Je te souhaite une bonne pratique, et te dis à demain. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada